L'histoire s'écrit aujourd'hui Razor, l'histoire soit de Vitality pour aller chercher un second titre, soit celle de BDS pour aussi trouver un second titre mais consécutif. Aujourd'hui à Düsseldorf, le 13 août 2023, on aura encore des Français sur le toit du monde. Une performance inédite dans l'esport de Rocket League jusqu'à maintenant. Et on a le début de la première game qui est lancée avec un ballon déjà pour Ryze. Juste derrière, c'est Radozin qui va essayer de se jeter. Attention à ce backboard de Vitality qui sera défendu. Premier ballon pour Monkey Moon, c'est bloqué. Ce sera derrière, pas récupéré par Zen. Attention à Ryze qui va aller dépier. Radozin le contre qui semble prendre le chemin des filets. C'est sur le poteau finalement sur Rat du côté de Seiko. Personne n'avait suivi du côté de Vitality. Monkey Moon qui essaye de relancer. Ryze derrière a bien suivi mais c'est tranquille pour Zen. Belle défense backboard assurée par Zen. On repart au milieu du terrain. La goutti raffaire qui lève un tout petit peu ce ballon. Très bonne communication entre Radozin et Zen. Attention à la touche d'Alpha qui va n'écouter sa carrosserie. Monkey Moon qui se fait bien seconder par Ryze pour y aller. Ballon dans le point de corner. Pour l'instant, les deux équipes qui s'échangent la possession. Dans le corner, on essaye de retrouver Seiko pour un potentiel buff. Ça file devant la cage, c'est arrêté par la défense. Attention à Zen ici qui a pris Monkey Moon de vitesse. Ryze va devoir céder du terrain dans le corner. Il est mis sous pression par les joueurs de Vitality. C'est Radozin qui tombe du seeding qui va tenter de trouver le backboard. Seiko, il passe à côté. Alpha dans les airs. Il a battu Monkey Moon, ça va retomber. Zen est loin et Ryze peut dégager. Attention à Zen qui peut reprendre possession du ballon. Au milieu du terrain. Est-ce qu'il va nous faire une daguerre ? Oh ! Le Bum ! C'est Radozin qui ouvre le score pour Vitality. Zen qui vient à rassurer tout le monde avec sa première prise de balle. On vient faire la différence. Le Bum peut trouver Seiko. Et Monkey Moon, les deux, ne peuvent pas défendre. C'est Vitality qui met la zéro. Belle ouverture du score de la part de la structure française dans cette première game. Avec un second kick-off. Attention à la démolition. Monkey Moon sur Alpha. Intervention de Zen. Est-ce qu'on va pouvoir continuer ce ballon ? On n'a pas assez de ressources du côté de Vitality. On tire inférieur. C'est pour Radozin qui s'est montré très bon dans le BO contre la Carbine Corp. Attention à ce ballon. Toujours dans la surface de réparation des BDS. On va s'en sortir avec Monkey Moon. Zen qui va essayer de conserver le ballon dans la moitié de terrain bleu. Il n'arrivera pas à trouver le compte sur Seiko. Radozin s'est fait Bum. Seiko va chercher le Bum sur Alpha qui va intervenir juste devant Monkey Moon. Est-ce qu'il peut continuer son effort ? On va aller récupérer le boost. Le ballon probablement pour Alpha 54. Est-ce qu'il peut aller tout seul ? C'est cadré mais Seiko est sur la ligne. On est serein en défense du côté de BDS. Très belle intervention de Seiko. Alors qu'on va y aller tout seul du côté de Zen. Tentative de contre. C'est sur le backboard. On va le tap d'Alpha. On va le tap. Très dans sa relance par Seiko. La tentative de pinch de Zen. C'est bien parti. Attention au rebond. Ce sera bloqué par Ryze. Alpha. Est-ce qu'il peut encore y aller tout seul ? Monkey Moon l'attend. Il ne peut pas redresser suffisamment la course du ballon. Et Radozin va se manquer. Il va rester positionné. Mais il y a Zen. Peut-être pour une de la sauf. Radozin très rapide. Mais la défense de BDS est là. Superbe démolition de la part de Zen. Ça va laisser le temps à Alpha 54 d'intervenir sur ce ballon. C'est bloqué par Monkey Moon. Est-ce qu'il peut nous créer un move de génie ? Comme il l'a fait dans le BO précédent face à Liquid. Ryze qui a la balle dans la surface de réparation. C'est dégagé par Radozin. Monkey Moon qui essaye de m'attaquer l'offensive. Mais on doit conséder la balle à Zen. Attention. La triple comique dans la défense de BDS. Alpha. Il va y aller tout seul. Il peut retoucher ce ballon. C'est dur de faire une passe à Radozin. Qui va réussir à frapper. Mais ça a été bloqué par Monkey Moon. Allez Zen. Il va falloir s'emparer de ce ballon. On essaye de prendre de la hauteur. Mais ce sera bloqué par Monkey. C'est trop long pour lui. Et c'est Alpha qui défend. Allez Zen. Il ne va pas pouvoir aller sur cette balle. Seiko s'en boost. Il tente de centrer. D'essayer de trouver un coéquipier. Positionné dans l'axe. Double comique. Mais c'est remporté. Il y a une démolition. Est-ce qu'on va aller chercher peut-être une frappe ? Du côté de Zen. C'est un fake. On tente de centrer avec le corner. Mais Radozin. Un peu coup. Mais non. Le dunk pour le break. Yodovitan. Il l'a dit en interview. Il ne réfléchit pas. Quand il joue. Il va tout droit sur le ballon. Et Monkey Boon est pris par l'agressivité. Mise par Radozin sur ce coup-là. C'est son deuxième but. Déjà dans cette grande finale. Lui qui nous a toujours fait un petit peu peur. Dans les grandes compétitions. Voilà. Il vient commencer très très fort à dos. Allez ballon au milieu du terrain. Pour Monkey Boon. Qui va passer à côté. Ça peut profiter Alpha 54. Zen qui a sauté très vite. Et il vient couper. Zen. Mais ça déroule. Le troisième pour Vitality. Vitality qui est rentré déterminé. Sur ce terrain de Manfield Night. Ils sont excellents. Excellent. Ils ont complètement la maîtrise du jeu. BDS à la tête sous l'eau. On a beaucoup de difficultés. A passer la ligne du milieu de terrain. Et encore plus. A se créer des occasions. Les champions du monde en titre. Sont dans la difficulté dans ce premier match. Attention au kick-off goal. Qui n'interviendra pas. On aura Zen. Zen peut-être sur le ceiling. Il a dévié. Il l'a visé cette lucarde. Mais il l'a manqué de peu. Ça va repartir. Avec Monkey Boon peut-être. Moi que ça ne va pas bien loin. C'est très latéral. Radozin qui perd son duel face à Seiko. Est-ce que ça va rentrer Zen ? Il semble être là à temps pour pouvoir récupérer le ballon. C'est Kofi Pre-Jump. Il n'arrivera pas à contrer Zen. Ce qui peut aller au bout. Il a encore de la ressource. Il a toujours le contrôle du ballon. Monkey Boon va réussir à écarter dans le corner. Attention à Seiko. Il va rater sa touche. Il doit y retourner. Mais il y aura Radozin qui sera là pour le contrer. Tentative de centre. On n'est pas positionné. Très bon dunk quand même. Du côté d'Alfin 54. La défense de BDS qui subit un petit peu le feu de l'adversaire. Dans leur moitié de terrain. Alfin 54 qui a un bon ballon. Il va essayer de passer au-dessus. C'est son difficulté pour Seiko. On est rentré dans la dernière minute de jeu. La team BDS n'a toujours pas réussi à se montrer dangereuse pour l'instant. Attention à ce contre Alpha qui a récupéré le reset. C'est pas défendu par Aizen. Tente sa chance. N'est pas qu'Adriado. En force. N'arrivera pas à passer lui non plus. On a un pouvoir un petit peu respiré côté BDS. Quoique on rend la balle directement Razor. Ouais surtout que Zen il peut repartir. Il a du boost. Mais il ne pourra pas continuer. Il s'est fait démo par Seiko. Trouver l'ouverture du côté de BDS. C'est compliqué. On voit les joueurs de Bitanity qui sont bien en place. On saute du côté de Seiko pour ne pas gêner Monkey Moon sur son turn. Très bon bum du côté d'Alpha. Ça laisse la balle à dos. La touche est un peu ratée. Mais le contre sur Seiko est efficace. Monkey Moon qui part dans les airs. Il n'a pas beaucoup de ressources. Il ne pourra pas continuer ce ballon. Zen il suffit s'utiliser d'un balle. Pareil c'est 1.54 qui dégage. Attention il a été contre. Et pareil ça va partir dans le corner opposé. Le contrôle de Seiko est excellent. Le flic derrière est quadré. Mais Zen est sur la trajectoire. Alpha à la récupération. Nous sommes dans les dix dernières secondes. Il ne se passera plus rien d'exceptionnel. BDS ne reviendra pas dans cette rencontre. Peut-être aller chercher un petit but pour la confiance. Mais ça semble mal engagé. Alpha passe avant Monkey Moon. Le ballon va sur l'octane de Reyes. Le flic est cadré. On tient un bon coup d'accident. Zen en s'aidant du poteau va deny le but de BDS. 3-0 pour entamer cette grande finale. Ils sont chauds Vita. Ils sont très très chauds. Intransigeant en défense Vitality. On a vu d'ailleurs les propositions des joueurs qui étaient pour les Defensive MVP. Mais il y a VZ. Il y a VZ. Il était offensive aussi. Il était au global aussi. Il est présent partout. Mais comme quoi la défense de Vitality est très difficile à passer. BDS n'a pas réussi à se montrer dangereux. Ne serait-ce qu'une fois devant la cage. Sans part en fin de game. Je pense que Vitality est probablement l'équipe qui a concédé le moins de but du tournoi. Ce serait à vérifier. Mais il me semble que tout à l'heure les casters américains avaient parlé de ça. J'ai cru comprendre ça. Peut-être que j'ai mal compris après. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que depuis le début du split depuis l'arrivée de Zen défensivement Vitality c'est quelque chose. On le sait en attaque. On le voit qui sont très agressifs. Ils se comprennent très très bien. Mais dans Rocket League le plus dur à réussir à mettre en place c'est la défense. Parce que ça va très vite. Parce que tu joues sur des espaces de jeu réduits. Il faut réussir à bien communiquer. Et ils le font extrêmement bien pour l'instant les joueurs de Vita dans cette finale. C'est vrai que dans cette game on les voit complètement dominés. Ils se sont imposés sur le score 2-3-0 Début Tony Truon dans cette grande finale. Un petit peu comme on les attendait après leur victoire 4-2 face à Karmin Corp. BDS qui est allé chercher un 4-0 face à Liquid. On aurait pu penser avoir peut-être un petit peu plus de répondants particulièrement du côté de Monkey Moon qu'on a vu transporter. Blanc voyant entre Liquid et Monkey Moon effectivement. Mais voilà peut-être que cette victoire 4-0 ça a peut-être manqué un peu d'adversité. Peut-être game de chauve du côté de la team BDS. C'est ce qu'on va voir. En tout cas on va avoir rapidement la réponse puisque le match numéro 2 a démarré. Avec un ballon pour Radozin qui viendra connecter avec Zen direct en la passe. Voilà connexion de Vitality. Heureusement que la défense de BDS était assurée par un Seiko bien positionné. Ouais et derrière Alpha 1 qui a bien tenu le coup face à la contre-offensive de BDS. Zen à la possession du ballon. Ryze la touche de balle. Ça va retomber directement sur Radozin. Il va essayer d'accéder. Réveille Monkey Moon est là sur le backboard. Ryze n'arrivera pas à éliminer Alpha. On se gêne. Il y a beaucoup de double commit pour l'instant du côté de BDS. Là il y a pas mal d'espace pour Radozin. Monkey Moon est seul en défense. Radozin tente le fait que ça ne passera pas. Ouais il va essayer d'aller chercher le pass-back. Alpha qui a été très haut sur le terrain. Démolition de Ryze sur Radozin. Ballon de plus de ligne pour Alpha. Peut-être un petit peu loin. Il a feinté. Est-ce qu'il pourrait y retourner ? Pas de ressources. C'est Monkey Moon qui essaie de repartir. Il n'arrêle pas ses ailes. Bonne com'. On laisse Radozin maintenir ce ballon dans la moitié de terrain des BDS. Le contre de Rado. Sorti de nulle part. Vitalici qui ouvre le score. Ouais on a voulu laisser passer le ballon. Il y a eu de la communication du côté BDS. Seiko s'efface pour que Ryze puisse dégager. Mais encore une fois Radozin il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête jamais. Il va toujours tout droit sur le ballon. Il en a déjà mis un comme ça dans le match précédent. Et c'est lui qui permet à Vita de mener 1-0. Allez deuxième kick-off entre Vitalici et BDS dans cette poche numéro 2 de s'obéir au set de cette grande finale des championnats du monde 2022-2023 avec un ballon au milieu du terrain pour ce qu'il a levé. Au milieu on va essayer de connecter mais on ne va pas se trouver Alpha 54. Attention Rado dernier défenseur. Mais le duel est parfaitement négocié. Derrière Alpha qui est venu chercher très agressivement Monkey Moon dans les air. Radozin ne va pas y aller. Seiko est déjà là on ne va pas se jeter bêtement pour Radozino. Zen face à Ryze dans les airs ça ne sera pas touché par le joueur de BDS mais Monkey Moon peut écarter le danger. Il va peut-être pouvoir lancer Seiko sur le côté gauche avec le flip reset. C'est bien fait c'est un petit peu trop long. Seiko a pu contrôler mais Radozin est solide. Il est parfaitement négocié ce challenge de la part de Radozin. Le backflip au premier poteau il est maîtrisé. On s'assure que ce ballon finisse de l'autre côté du terrain et pas au fond de ses cages. Derrière Zen qui arrive à faire la différence dans les airs. Zen avec un premier reset est-ce qu'il va l'utiliser ? On va essayer de fake. Service sur le backboard mais quel dégagement. On marche arrière on patte. Il le semble de la part du défenseur backboard. Ryze vers un coéquipier mais il n'y a personne ce sera Radozin à la réception du ballon. Radozin qui contrôle très bien la balle qui arrive à éliminer Seiko. Alpha derrière pour aller prolonger on cherche le corner Monkey Moon va la toucher mais ça va revenir avec Zen dans les airs. Il va prendre un flip reset et essayer de trouver le bomb sur Ryze qui ne passera pas. Allez l'anglais à la relance par le vétéran de cette équipe de la team BDS Radozin peut-être pour aller inscrire le doublé. Il ne prendra pas le compte sur Ryze. Zen qui a un bon ballon par contre avec une tentative de service est-ce qu'il peut y retourner ? Il a fait la différence Alpha on s'est jeté derrière heureusement Seiko était là pour venir subtiliser le ballon à Zen. Radozin qui essaie de trouver un coéquipier positionné sur le 13 du terrain mais on va s'en sortir avec Ryze. Flip, petit bump Rado mais derrière la tentative est bloquée. Attention au duel d'Alpha très bon mais il y a Seiko derrière. Non, au Zen la touche de balle elle n'est pas très bonne ici heureusement Radozin était resté en dessous de lui il a pu éviter le pire Alpha tente sa chance directement on se gêne beaucoup de doubles comiques du côté de BDS finalement eux qui ont l'expérience de ce genre de rendez-vous semblent un petit peu plus tremblants que la team Vitality dans ce début de BO et attention au Zen ici qui était en total pre-jump sur la remise de Ryze vers Seiko Radozin à la récupération au milieu on essaye de passer en dessous ça ne fonctionnera pas mais la prise et demi de Batch Razor ne change pas on est toujours dans la moitié de Terrableu c'est ça c'est Vitality qui ne fait que proposer en attaque avec peut-être une opportunité pour BDS quand même à Ryze un premier reset ça ne passera pas à Zen qui compte il va pouvoir aller chercher le boost dans le pinch sur le point de corner ça remet ce ballon dans l'axe c'est l'intervention de la défense au premier poteau Seiko face Radozin en jadeau défense Seiko est-ce qu'il peut le faire le duel mais favorable à Zen Allez Radozin qui va pouvoir se reprendre depuis le backboard il passe par-dessus Montibou il a toujours le contrôle du ballon Zen qui a trouvé le bomb Radozin qui va poursuivre il est court de quelques centimètres la frappe d'Alpha derrière n'est pas assez redressée le cadre n'est pas trouvé Ah et Montibou à la relance c'est Ryze qui va tenter sa chance de loin ce sera tranquille pour Alpha est-ce qu'il peut y retourner Alpha, c'est Zen dans les airs qui sera trop court face à Seiko Ryze peut-être il est largement devancé par Radozin et en plus on a double commit Attention à ce point de corner Hermia contribution à la part d'Evita ils se sont bump dans la rotation offensive on a cherché une démo on a finalement trouvé le coéquipier très bon service sur le backboard de Mokiboud avait anticipé la lecture éperfait de la part du joueur de BDS Radozin qui va essayer d'y aller sur le ballon après s'être reparé du boost il a eu ni l'un ni l'autre la frappe de Ryze est bloquée par Alpha 54 je sais pas si c'était communiqué mais en tout cas la frappe de Ryze elle était bien touchée bonne défense du côté de Vitality qui tient bon voilà ils n'ont pas forcément beaucoup à défendre mais ils le font très très bien pour l'instant allez on voit de l'agressivité du côté de BDS c'est ce qu'on attendait ici Ryze qui tente le contrôle mais il est pris encore une fois par l'agressivité de Radozin Zen dans les airs sera conteré par le joueur anglais de BDS Seiko qui va essayer d'aller trouver le backboard Alpha est dans les airs la lecture est compliquée il n'arrive pas à la toucher en part contre en retournant il arrive à faire le geste juste et heureusement parce qu'on avait quelqu'un dans l'axe du côté de BDS pour venir pousser ce ballon au fond Ryze qui décide de repartir sur son propre backboard on voit Radozin qui saute dans les airs il est déjà présent pour empêcher l'adversaire de sortir de sa moitié de terrain Alpha 54 c'est ce qu'il peut connecter avec un coéquipier on voyait la défense un petit peu hors de position mais il n'y a pas le temps de se repositionner dégagement de Monkey Moon mais on ne propose rien du côté de BDS le ballon est rendu à l'adversaire on était loin ici pour mettre de la pression et Radozin a eu tout le loisir de mettre un bon dégagement Zen ici qui va pouvoir récupérer il cherche une double tape le backboard est défendu par Monkey Moon est-ce qu'on peut maintenir le ballon en vie ? On a encore une fois Razor c'est la 17ème fois déjà qu'on double commit dans la défense de BDS qui n'y est pas du tout pour l'instant Vita fait le break dans la série et je pense que le temps mort de Mew va arriver ça fait 10 minutes qu'ils n'ont pas réussi à marquer les joueurs de BDS 3-0 dans la première game pour Vita 1-0 dans celui-là on n'était plus juste en défense mais tu l'as dit il y a toujours des approximations toujours des doubles commits du côté de BDS Vita a réussi à en profiter mais derrière le problème c'est qu'on ne propose rien du côté de BDS ouais parce qu'on ne sent même pas les Vita ultra agressifs on les sent vraiment dans la gestion bien sûr s'ils peuvent mettre un autre but deux autres buts trois autres buts ils vont le faire bien évidemment ils ne vont pas se priver mais ils ne prennent pas beaucoup de risques à partir du moment où ils mènent parce qu'ils sont tranquille BDS n'arrive pas à construire on a du mal à passer la ligne du milieu de terrain et le peu de temps que ça arrive c'est souvent sur des longs dégagements qui sont directement rendus aux défenseurs de Vitality il va falloir trouver très vite des solutions du côté de BDS parce que Vitality a déjà fait la moitié du chemin Razor et on va s'offrir quelques minutes de plus pour Mew et ils en ont bien besoin les joueurs de BDS il va falloir trouver les mots du côté du coach de BDS pour essayer de remotiver de trouver une solution face au jeu que Team Vitality propose parce que là ils sont en train d'être un petit peu à la tête sous l'eau ils sont complètement à la tête sous l'eau ils n'arrivent pas à imposer leur rythme Monty Moon l'avait dit un petit peu plus tôt dans l'interview il faut qu'on arrive à dérouler notre jeu et on devrait y arriver le souci c'est que là ils n'arrivent pas du tout ils tombent contre très très fort effectivement et après leurs grosses prestations contre la Team Liquid BDS n'est pas revenu avec le même visage pour l'instant sur cette très belle scène cette très belle arène que nous avons au PSD Dome Bank Düsseldorf c'est le dernier match que nous vivons tous ensemble et vous êtes en train les amis d'exploser le record de Kewer on vous le dit et ça fait extrêmement plaisir de voir tout l'engouement déjà tout l'amour qu'on a pu recevoir ici qui est exceptionnel mais savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les championnats du monde nous rend bien évidemment très heureux nous aussi on espère quand même avoir une belle finale on n'a pas envie que ça se termine sur un 4-0 Razor on a envie d'un peu d'adversité on a envie d'aller au bout on a gardé un peu de voix pour ce moment là on en a gardé on en a sous le coude j'espère que BDS aussi a fait de même et qu'ils vont pouvoir nous proposer une petite remontada des familles dans ce BO7 parce que là on n'est pas au sprint major il n'y a pas de bracket reset il n'y a pas de deuxième chance ce n'est qu'un seul BO7 4 games pour départager ces deux équipes seulement Vitality vient déjà d'en remporter deux d'affilée on peut faire parler un petit peu plus tôt il ne restait que deux BO7 à jouer cette fois il ne leur en reste que la moitié d'un effectivement et on est parti pour le match numéro 3 après le temps mort de BDS la réaction est obligatoire et il aura fallu deux secondes pour enfin venir marquer le premier but dans la série de BDS le kick-off goal qui fait plaisir pour BDS ça leur permet de se relancer dans cette série avec un avantage à seulement deux secondes de jeu dans cette game numéro 3 j'en connais un sur son strapontin qui doit se prendre la tête entre les bras c'est un turn offensif effectivement imagine action qui en voyant ce kick-off a dû s'arracher les cheveux il en a beaucoup il peut le faire effectivement attention peut-être à la réponse de Vitality si on avait cherché le reset pour Alpha mais ça a été contré par Seiko Tonkimoon derrière qui va prendre le meilleur sur Adoza Rise C qu'il est trop court ça n'est déjà dans les air Tonkimoon à la reprise Rise très peu de ressources pour lui et c'est Alpha qui récupère attention Alpha il a un bon ballon il ne faut pas se rater sur cette intervention aérienne du côté de Seiko Radozin qui maintient la pression sur la défense Rise qui doit relancer essayer de trouver l'ouverture pour passer mais les joueurs de Vitality sont intransigeants Radozin avec le compte pour venir s'offrir toute la défense de BDS sur cette action on va le revoir sur le replay oh la passe elle est sublime elle est dans le timing parfait c'est juste parfaitement fait de la part d'Alpha 54 Radozin est en feu offensivement pour l'instant dans cette grande finale je crois que sur les 5 buts marqué par la team Vitality il y en a déjà un 3-4 me semble-t-il la Mirado qui pour l'instant nous régale attention la spéciale d'Alpha ici qui ne passera pas on la connait bien évidemment du côté de la team BDS il y a une démolition un peu d'espace qui s'ouvre Rise qui arrive à prendre le meilleur face à Zen derrière Alpha dans les air qui perd son duel face à Seiko Radozin ce sera pour lui-même ce qui peut encore accélérer il appuie énormément de boost il est bloqué par Mokimou la tentative de Zen derrière il y a Rise qui l'attend sur le backboard il est positionné mais il n'arrive pas à dégager efficacement ce ballon Rise on en a toujours la possession du côté de Vitality pas de boost du côté de Rise en plus Eskeradozin peut trouver l'ouverture tout seul face au cage il essaye de s'en présenter la frappe c'est juste au-dessus la défense va passer la frappe rosée de la part d'Alpha 54 la précision qui marche Alpha l'aîné qui montre à Zen comment trouver une lucarde tout simplement parce qu'en vrai Zen il a quasiment la même frappe à mettre il l'a juste mal Alpha derrière tiens mon petit regarde comment on fait en finale des RLCS pour marquer des lucardes et ça part directement enlever la toile d'araignée et bien finalement le temps mort pour l'instant il y a eu un kick-off goal mais depuis on a la même physionomie qu'est-ce qu'on vit depuis le début de ce match Razor ? Ah Seiko qui essaye de pousser intervention de Alpha 54 ok on va retrouver Radozin derrière à la défense le duel est bien négocié ça laisse le temps à Zen d'arriver sur cette balle les interventions défensives de Vitality sont bien aimées cette touche en revanche n'est pas très bien réalisée Seiko qui peut prolonger mais il y a Alpha direct pour lui mettre la pression Rai sort à la retombée du ballon mais il a choisi de ne pas contrôler du coup Radozin va pouvoir dégager est-ce qu'Alpha peut aller chercher une redirect une passe peut-être Monkibou n'a pas pu la toucher Alpha au retombant qui a failli nous faire un petit peu comme Zen lors du BO contre la Carmine Corp mais ça n'est pas passé cette fois-là allez Zen qui se barre ici c'est Alpha qui va pouvoir profiter de ce ballon Monkibou n'est éliminé la Valkyra ça fait 3 il reste encore 3 minutes 05 à jouer qu'est-ce qui peut les arrêter Razor ? je ne sais pas je ne sais pas finish ils sont beaucoup trop chauds ils sont là ils l'ont dit on est là pour venir chercher le titre et on va le gagner ils sont en mission c'est plus la quête est sur le point d'être validé mais il reste quand même encore pas mal de temps il n'y a que de but d'avance dans cette manche numéro 3 mais ils ont toujours la main mise sur le ballon ils ont beaucoup de kamas ils sont très bien ils sont très très bien les amis d'Activitality attention à ne pas se relâcher Zen qui va céder du poteau pour défendre cette fois-ci on va pouvoir amorcer la contre-attaque Radozin récupérer de la ressource le pinch elle va partir dans l'axe Pokémon il ne faut pas se rater devant Alpha c'est très bien fait Ice la passe vers Seiko elle est longue Radozin sur la trajectoire il a le temps d'intervenir on aurait espéré un bomb peut-être du côté de Seiko mais il n'a pas réussi Ice qui a une bonne balle le fake ça peut être très intéressant la frappe c'est arrêté sur la ligne non Seiko qui vient chercher la réduction du score voilà c'est bien de voir BDS réagir enfin enfin une vraie réaction parce que le premier but qui marque c'est au bout de 2 secondes c'est sur un kick-off c'est pas une réaction voilà là on a quelque chose d'un peu plus intéressant sur le terrain du côté de BDS ça ne jouit pas grand chose Razor on est bien d'accord il n'est pas loin de réussir à la sortir cette balle mais elle finit au fond c'est tout ce qui compte pour la structure suisse allez Monkeemoun qui a une bonne balle après le kick-off il a un petit peu de ressources en plus il essaye de passer sur le backboard mais Zen est bien positionné Seiko qui lui va essayer de passer par le backboard pour trouver une ouverture et au contraire une occasion son équipe rise qui a raté ça touche de balle et ça permet à Radozin de repartir Radozin peut-être la double tap ce sera refusé par Monkeemoun il était parti pour plier un classique Radozin très clairement sur ce setup allez Zen la lecture corner elle est complètement manquée et Seiko qui en profite pour frapper dans le plus vite BDS revient à 3 partout superbe duel du côté de Rise et derrière Seiko qui vient chercher la frappe directe en plein milieu du cadre pour venir chercher l'égalisation à 2 minutes 06 de la fin et vous l'entendez le public qui se prend de son nom Seiko hauteur du but de l'égalisation un doublé pour permettre à son équipe de revenir à 3 partout lui qui avait été très discret pour l'instant dans cette finale le MVP des championnats du monde de la saison dernière Seiko qui est là bien présent pour ce match allez Zen ici avec le duel ça va amener le ballon de l'autre côté Alpha très rapidement qui vient sur Rise mais l'anglais est passé il peut poursuivre son effort il a encore de la ressource il a réussi à éliminer Radozin mais Zen derrière va réussir à tenir bon dernière nappe défensive qui ne flanche pas pour Vitality long dégagement de Radozin pour aller lancer Alpha 54 intervention dans les airs et déviations par Seiko la remise axiale elle est compliquée Zen qui est un bon ballon le fake qui est tenté ça ne passera pas la défense Alpha 54 pour prolonger mais il n'a pas beaucoup de boost Monkey Moon qui trouve l'ouverture c'est écarté sur le côté par Zen attention le rebond très favorable à Seiko personne dans l'axe côté BDS pour en profiter la transition ce sera bloqué sur le backboard par Rise Alpha ce qui peut aller chercher un coéquipier peut-être Zen dans l'axe ce sera bloqué par Monkey Moon Zen on va le retrouver ici à la défense face à Rise il va essayer de temporiser de repartir depuis son propre backboard Yaseiko qui vient le chercher il a réussi à décaler Alpha Alpha qui va partir chercher lui aussi le ceiling le backboard il est passé Radozin l'angle est fermé il ne le trouvera pas il était trop dur à venir chercher l'angle pour Radozin mais c'était une nouvelle fois une créativité une composition offensive très bien pensé pour Levitality alors que là Seiko se fait passer par dessous Zen le service vers son coéquipier un petit peu trop loin Rise qui peut repartir il est contré par Radozin parce qu'il peut trouver l'ouverture sur l'anglais avec un rebond sur le backboard la frappe de Monkey Moon 7 en plein sur le défenseur on était 2 sur la ligne attention parce que Zen il a pu récupérer le ballon il va aller défier Rise Monkey Moon l'intervention est bonne et on va réussir à connecter avec son coéquipier le 1-2-3 Seiko pour une double tap le backboard est défendu par Alpha 54 le capitaine de Vita ici qui s'est un petit peu raté Zen va pouvoir stopper la tentative de Monkey Moon Seiko redresse mais Alpha est de nouveau sur la trajectoire 15 secondes encore à jouer 3 par tour Radozin peut-être avec l'aide de Zen ça ne passera pas on a tenté le bump sur le dernier défenseur mais là c'est Alpha qui va devoir défense passer à Monkey Moon le duel est très bon sur le backboard la frappe est arrêtée par 2 défenseurs attention à Radozin et Alpha 54 qui sont allés sur le même ballon c'est pris Zen du côté de Seiko c'est bloqué par Zen dernière opportunité elle est cadrée mais ça touche le sol Overtime pour la Game 3 Monkey Moon avec un peu de boost peut-être qui peut réussir à faire quelque chose mais là c'était extrêmement compliqué Overtime et il ne faut pas le rater celui-là pour BDS sinon ce rondeau mur ce sera un reverse sweep qui les attend pour aller chercher leur deuxième titre consécutif de champion du monde pour l'instant c'est Vita qui est à l'offensive Radozin ici après le meilleur au premier poteau Zen pour la remettre dans l'axe à l'aide du corner le backboard est défendu par Ryze on a vu une bonne démo de Radozin sur Seiko ça peut peut-être offrir de l'espace au Vitality dans cette chance offensive même si là il doit intervenir sur son backboard Radozin il met son ballon sur Ryze Monkey Moon qui vient gêner mais c'est repris par Alpha 54 est-ce qu'on peut avoir une dinguerie de la part d'Alpha la réponse énoncée dégagée par Seiko remise de Radozin ce sera pour Ryze dans les airs un petit peu écarté vers son coéquipier mais il est un petit peu dans la tourmente remise sur le backboard on a la frappe de Zen overtime remporté par Vitality le troisième point dans le VO7 on a très mal géré cette phase défensive du côté de la team BDS cela dit Ryze il a voulu écarter dans le corner pour un coéquipier mais personne n'y allait il n'y avait personne Monkey Moon était là il n'a pas pu faire le thème du coup la passe elle est pour Alpha Alpha décale pour Zen ça finit au fond la team Vitality mène 3 à 0 dans cette finale la team Vitality est à 5 minutes azor d'un exploit jamais vu deux titres de champion du monde pour une structure Zen toujours imbattable toujours invaincu dans les compétitions RLCS 27-2 27 gagnés 2 perdus tu as les pourcentages ou pas ? non mais 27-2 frère 27-2 c'est quoi cette folie ? 27-2 c'est un score que tu ne vois pas sur Rocket League normalement ? non non si pendant les warm-ups pendant les tests serveurs même pendant les tests serveurs ils ne montent pas aussi haut il y a 17-17 il y a 17-17 incroyable parcours qui est en train de nous faire Vitality et là c'est le scénario catastrophe pour BDS ils sont en 3-0 ils doivent aller chercher un reverse whip et ils ont déjà consommé leur timeout ils ont déjà consommé leur timeout ils sont passés à côté des deux premiers matchs on a eu un petit peu de réaction mais encore une fois le problème c'est qu'ils sont à réaction justement dans cette finale ils sont revenus seulement après avoir été mené 3-1 ils n'arrivent pas à conserver l'avantage ils n'arrivent pas à croître ça on n'arrive pas on n'arrive pas à créer du jeu en fait tout simplement du côté BDS c'est extrêmement compliqué Zen l'a dit pendant la petite vidéo avant le match les points forts de Vitality les mécaniques la défense pour l'instant on peut dire qu'on n'est pas déçu il nous a pas menti la mise Zenito il ne s'est pas trompé c'est clair qu'il a trouvé les points forts de son équipe tu sais comment son équipe joue bizarre c'est pas mal étant un énorme contributeur au sein de ce collectif je trouve qu'il analyse mieux que moi quand même on va peut-être lui donner le casque micro on va jouer la finale à sa place ouais ouais non il va se passer moins de on va se faire riversweep si on le fait moins de dinguerie alors qu'on a une technico-difficulties excellent on ne sait pas pourquoi qu'est-ce qui se passe je ne vois pas d'admin du côté de Vita donc j'imagine peut-être du côté du côté de BDS peut-être monkey boom qu'on ne voit pas trop bref petit souci technique effectivement vous êtes habitués malheureusement on en aura eu quasiment à tous les BO de la journée aujourd'hui pourquoi comment qu'est-ce qui s'est passé on ne sait pas trop c'est juste un peu chiant parce que ça vient toujours un petit peu casser le rythme surtout je pense pour Vita qui est là qui est 23-0 ces minutes là sont clairement plus à l'avantage de BDS que de Vita Viti parce qu'on a le temps de discuter parce qu'on a le temps de se poser un petit peu d'essayer d'essayer d'évacuer et ils en ont vraiment besoin ils en ont vraiment besoin à BDS parce que l'année dernière autant ils avaient roulé sur G2 autant là pour l'instant ils sont bien partis pour terminer cette finale en ayant le scénario exact opposé ce qui serait vraiment dur pour eux parce qu'ils font un parcours exceptionnel pour l'instant dans ces championnats du monde mais ils font une remontada par rapport au début de saison surtout c'est une rédemption problème côté régie officielle merci messieurs de cette info pas de soucis du côté des joueurs tout est bon mais du coup c'est la régie qui n'est pas si nous c'est bon on peut lancer le match de toute façon on est plus important que la chaîne officielle on s'en fout c'est la régie Ben Ben can you launch the game tell the player go please tell them go 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 in the chat go 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 ok info ah ouais d'accord info l'utile donc bon voilà ce que Boyan a marqué sur la droite bizarre l'ambiance sur Rocket Baguette vous avez la musique du temps mort mais c'est marqué en gros sur l'écran Technicall Difficulties il ne manquerait plus que l'électricité coupe dans la salle complète qui a marché sur la lime enfin on a déjà eu le coup hier pas deux fois tu l'as dit situation à l'avantage de BDS du coup avec un temps mort qui fait office de second time out mais de ce qu'on a vu du premier il y a eu du mieux il y a eu du mieux il y a eu un peu de mieux ils n'ont pas réussi à prendre la main sur le jeu ils ont quand même été dominés mais il y a eu une réaction cette fois-ci on a réussi à passer un peu plus de temps dans la moitié de terrain de Vitality il y a eu quelques occasions côté BDS mais ce n'est pas suffisant parce que la défense de Vita elle est plutôt bien en place depuis l'arrivée de Zen tout simplement j'allais dire depuis le début de ce tournoi mais non depuis l'arrivée de Zen et j'ai l'impression que la personne qui donne les infos en français est un insécrable menteur très aigri effectivement il aurait bien aimé que l'un de nous deux tombe balade ça c'est une certitude on l'a entendu peut-être pas pour et là si Bayan j'ai plus de voix tu prends ma place oui oui dis oui et là je suis à l'antenne du coup super je peux caster assis comme ça c'est vrai en plus tu as accès au match non c'est vrai vous le voyez peut-être en attendant le public qui en profite pour faire du bruit s'enjaillir un petit peu montrer les flash des téléphones profiter une dernière fois de cette ambiance exceptionnelle à laquelle on a eu droit pendant pendant ces trois jours avec eux fais-le si tu veux moi j'ai plus beaucoup de batterie mais c'est un tel plaisir d'être ici on n'a pas arrêté de le dire depuis qu'on est arrivé mais c'est vraiment une ambiance de fou pendant le match Carmine contre Vitality c'était électrique comme jamais on a vu ça dans un stade de Rocket League c'est une pure folie pour l'instant malheureusement cette finale elle ne nous donne pas vraiment les mêmes frissons parce qu'il y a une équipe qui est en train de dominer l'autre mais la plus belle caster curse que j'ai fait BDS était en train de perdre j'ai dit on leur fait confiance ils vont revenir à 100% ils vont attaquer nanana tout le monde s'est moqué parce qu'ils ont pris un kick of goal mais n'empêche que derrière ils ont gagné 2 games est-ce que c'est pas le moment Razor je te le demande de dire d'oser oser je pense que cette team de BDS après ses problèmes techniques ils vont revenir le couteau entre les dents avec une miaque ils vont manger Vita j'en suis sûr à 100% il est bien je le pensais plus quand je l'ai dit la première fois il est bien je sais pas si tu essayes de te convaincre ou de me convaincre là honnêtement j'aimerais nous convaincre parce que j'ai pas envie que cette finale s'arrête en 4-0 regarde on est trop de casseurs des finales des championnats du monde on va en commenter une toutes les 6 ans la prochaine on aura 40 ans c'est vrai c'est vrai que la prochaine on aura 40 ans mais ton scénario il est bien il est bien ok BDS on roule tout pour rentrer les dents mais qu'en est-il de Vitality qu'en est-il de Zen ce qui m'avait marqué c'est son interview qu'il a fait je sais plus si c'était avec la fiscule ou pas il lui avait demandé qu'est-ce que t'aimerais c'est quoi ton but dans Enquête Ligue et il a dit c'est une phrase il a dit c'est écrire l'histoire écrire l'histoire tout comme Exotic tout comme Matiara c'est vrai qu'ils nous répondent tout ça maintenant parce que c'est tous une volonté qu'ils ont plus qu'une volonté ils ont surtout tous le talent pour le faire et ça c'est pas donné à tout le monde et Zen du talent il en a il l'a montré depuis plusieurs mois maintenant on va encore parler de Zen on va encore se faire traiter de suceur mais oui les amis beaucoup de gens ont douté à son arrivée en se disant est-ce qu'il aura le niveau pour jouer en RLCS ? Oui il gagne ses choix match 1v1 oui les premiers en 2v2 est-ce qu'il sera bon en 3v3 RLCS ? Peut-être peut-être pas il y avait beaucoup de personnes qui émettaient de gros doutes et pourtant il nous a tous fait taire les uns après les autres même nous quand on en discutait on n'imaginait pas un tel scénario pour Vitality on disait oui il est excellent oui il est capable de faire de grandes choses oui il peut porter cette équipe mais à ce point au point d'être à 5 minutes de remporter les championnats du monde 2022-2013 ils sont à deux doigts de le faire la team Vitality avec un premier ballon dans la moitié de terrain de BDS une première opportunité pour ZEN d'ailleurs oh la déviation le bas de l'île ZEN pour l'ouverture du score très joli travail très belle frappe et Alpha ici qui avec énormément de chat il faut le dire vient un peu Monkey Boon fait une passe décisive la misaine nous profère un petit Dumzidish renouveau tu vois Dumzidish 2023 revisité revisité exactement Evita qui prend directement les devants la foule qui s'enflamme les Goldenordox n'arrêtent plus de chanter ils savent qu'ils sont si proches qu'ils n'ont jamais été aussi proches de retrouver ce titre de champion du monde attention à la démolition ça a offert un open heureusement pour la défense de BDS qu'on n'a pas réussi à trouver le 4 sur cette opportunité démolition de Ryze sur Alpha 54 qui est pris Z qui passera Radozin et on va laisser ZEN y aller Radozin qui essaye de faire le ménage ZEN top top des lignes il est incroyable la spéciale la spéciale Zenito combien de fois on l'a vu inscrire ce but je ne sais plus mais qu'est-ce que c'est bon il arrive à faire ça en finale les championnats du monde face à la team BDS qui est probablement l'équipe qui a fait la meilleure impression dans cette compétition il est là ZEN il leur fait savoir c'est son jour et ils n'ont bien compris ces coéquipiers avec Alpha qui va essayer de se présenter face à Monkey Moon Radozin avec un ballon sur le ceiling Radozin avec un reset on va laisser ZEN le air roll c'était cadré l'intervention de Monkey Moon pour écartel d'Angers attention à cette balle qui est toujours dans la moitié terrain des BDS avec un pouce peut-être Alpha qui a failli nous faire une dinguerie attention à la contre-attaque parce que Ryze ici la tour de contrôle du ballon le flic est bon mais un petit peu trop haut directement sur ZEN qui prend le temps de contrôler on va essayer d'aller trouver Alpha 54 dans le corner Monkey Moon touche cette balle ça va partir dans le coin mort de ce match où il n'y avait absolument personne de ce côté du terrain Ryze qui a pu éliminer Radozin derrière Alpha qui sera sur son chemin on se gêne un petit peu dans la défense de Vitality est-ce que Monkey Moon peut en profiter il essaye d'accélérer mais ça ne passe pas allez ballon pour ZEN dans la gouttière inférieure c'est un setup qui l'affectionne c'est un setup qui l'affectionne il a essayé d'aller chercher le contre mais bien négocié par la défense de BDS remise dans l'axe Alpha 54 et c'est peut-être continué le superbe travail remise dans l'axe du côté de Seiko ZEN qui la met en chandelle quelle coupure de momentum BDS toujours dans sa moitié de terrain Monkey Moon qui intervient arrêtez-le arrêtez-le en fait là il est en train il est en train de plier un classique sur ce match il reste encore 3 minutes la team BDS a le temps de revenir mais il va falloir se montrer dangereux et pour l'instant ce n'est pas le cas encore une fois dans cette rencontre ZEN ici va pouvoir défendre il a réussi à éviter le gun de Ryze derrière c'est Monkey Moon qui se présente mais il remporte encore une fois le challenge Ryze va faire le turn il est bloqué par Alpha et c'est ZEN qui renvoie attention à cette opportunité cadrée même si Seiko avait sauté très tôt sur ce ballon Monkey Moon pour un ballon aérien avec Ryze la connexion est super en plus on a raté la balle dans la défense de Vida mais la touche de Monkey Moon ne prend pas la direction du cadre attention à Seiko qui avait une possibilité de venir chercher un angle malheureusement Fabien Yassi l'a raté on a été passif dans la défense de Vida fort heureusement pour eux ça ne n'a rien coûté Radozin le contrôle et bon il n'a plus de boost il va devoir jouer le duel face à Ryze qui intelligemment ne s'est pas jeté derrière c'est Alpha qui a pu récupérer lui du boost il en a il va aller travailler la défense le Messi est cadré pas de compte sur Monkey Moon ZEN il ne va pas se jeter Radozin qui remporte le challenge et le ballon reste dans la moitié de terrain bleu Monkey Moon avec du boost passe à ZEN ça ne passe pas le ballon est dans les airs Radozin a subi ZEN qui va chercher le bum sur Seiko Radozin sera contré par Monkey Moon la défense bleue tient bon la défense de BDS qui ne fait que subir peut-être une brigue de contre-attaque ici mais ça va être très vite avorté par Alpha 54 qui peut repartir avec un long ballon pour Seiko ZEN qui la contrôle comme avec Radozin le service est absolument parfait on a essayé d'aller chercher le bum sur le défenseur dans l'axe mais Ryze a tenu bon attention à ce rebond dans le point de camp n'est anticipé par Seiko mais ZEN sera le premier ZEN avec le contrôle avec de l'espace c'est Ryze qui va venir le stopper Alpha dans les airs passe à Monkey Moon il passe par-dessus c'est cadré mais Seiko est sur la trajectoire il va poursuivre son effort essayer de trouver Ryze mais Radozin parfaitement anticipé et attention à ZEN derrière qui va chercher une double top elle était dure à rabattre sa manque de puissance Alpha ne trouvera pas le contre sur Monkey Moon le score reste à 2 à 0 et passe-back pour venir trouver Radozin où la chandelle qui a failli passer Seiko est-ce qu'on peut connecter Ryze qui se fait passer Monkey Moon qui accède le matin à la pression sur la défense de Vitality intervention de la part d'Alpha 54 pour bloquer cette balle superbe fake du côté de Ryze et derrière ça ne passera pas ZEN ça flotte un petit peu ici c'est Radozin qui va dégager ZEN pas de bump sur Monkey Moon mais ça va revenir dans les roues d'Alpha et regarde tout l'espace qu'on lui laisse ZEN ici qui va aller chercher le ceiling c'est touché me semble-t-il Radozin sur le backboard c'est pas défendu côté BDS attention il faut aller sur cette balle Radozin et retourner dessus ZEN est à la récupération on arrive à conserver le ballon dans la moitié de terrain BDS peut-être Alpha à la conclusion oh Monkey Moon sur la ligne qui parvient à sauver les espoirs de BDS Radozin qui s'est fait passer pareil on a une démolition d'Alpha 54 sur Seiko s'il y a moins d'attaquants on a vu déjà qu'à 3 c'était compliqué de passer mais alors à 2 ça semble impossible pour BDS avec un bon ballon ici quand même la frappe de Ryze vers Monkey Moon on essaie de couper mais la défense de Vitality ne laisse rien passer allez Radozin il est accompagné par ZEN dans l'axe mais il va feinter pour continuer tout seul il s'est fait bump par Ryze ça va donner un peu de choix à Monkey Moon il est face à ZEN il arrive à gagner le duel mais Alpha derrière peut récupérer Ryze sans ressources ça va partir très loin dans le corps d'un évita ça fait leurs affaires ils gagnent de pression seconde Radozin finalement au dépossédé du ballon par Seiko ZEN le contrôle de le balle est excellent on va aller grappiller du temps 5 secondes et ils l'ont fait ZEN qui va chercher le balle Radozin se sera stoppé mais ça n'a plus aucune importance Radozin la team Vitality est championne du monde 2022-2023 pour la deuxième fois de leur histoire ZEN commence de la manière la plus parfaite possible sa carrière quelle histoire phénoménale incroyable performance de Vitality après 3 événements régionaux remportés en Major premier titre international ça ne leur suffit pas ils avaient toujours faim il leur fallait la consécration ultime et elle est là le titre de champion du monde le deuxième le deuxième après K-Dop Ferrypick et Scroft Killa en saison 7 après une finale perdue face à NRG lors de la saison 8 les RLCSX remportés déjà face à BDS cette fois-ci c'est un remake auquel on a eu droit et encore une fois c'est Vitality qui s'impose à la fin cette fois-ci sans aucune contestation possible le score est net et sans bavure 4 à 0 c'est une domination totale qu'ils nous ont proposé sur le terrain et c'est une domination totale depuis l'arrivée de Zen tout simplement rien ne leur échappe tu disais 27-2 ça fait maintenant 28-2 c'est quoi ? qu'est-ce que c'est que ça ? quel alien ? je ne sais pas quel roster il faudra former à la prochaine saison pour les arrêter mais celui qu'il connait il va falloir qu'il donne la recette ouais il va falloir qu'il donne la recette parce que là il faut faire croquer là j'ai peur que là la saison prochaine il n'en revient pas mais ils l'ont fait et on voit même Néo qui est là pour accompagner ses joueurs sur scène le soutien est complet et bien sûr il en profite Zen et on le voit sur les images Boston il y a un mois Düsseldorf aujourd'hui l'histoire est belle pour cette équipe de Vitality Alpha 54 Zen, Radozin et Ferra on les voit ils dansent ils font des petits sus sur la scène les Golden Hornets qui célèbrent le titre de leur équipe Néo qui doit se frotter les mains d'avoir pu signer Zen quand même il faut le dire et on se rappelle cette équipe de Vitality qui a commencé la saison en n'arrivant pas à se qualifier au Premier Regional il n'était pas de la partie en Europe il n'avait pas réussi à atteindre le top 16 du coup pas de major à Rotterdam et derrière quelle rédemption avec Steyson dans un premier temps qu'on n'oublie pas qui lui aussi a ce titre de champion du monde bien évidemment après le Major de San Diego et l'arrivée de celui qu'on attendait tous depuis si longtemps on le savait il est tellement talentueux mais on ne pensait pas on ne pensait pas même nous même nous avec Bashi qu'il connaissait depuis si longtemps on ne pensait pas qu'il serait capable d'aller aussi haut et pourtant il est déjà là il est déjà à sa place et on parle de Zenn de Radozin qui font leur début si on peut dire dans cette saison mais que dire d'Alpha c'est tellement mérité pour Alpha il est là depuis tellement longtemps le FC Barcelone on s'en rappelle de cette époque qu'il l'avait et ce Covid qui a tellement on aurait pu penser que sa carrière était terminée après ça mais que nenni il a fait taire tous ses détracteurs et il est maintenant sur le toit du monde de l'eSport Rocket League quelle carrière quelle carrière pour Alpha 54 effectivement tu fais bien de le rappeler aussi avec ce Covid qui lui avait mis un énorme coup de fin il avait pu participer au championnat du monde saison 7 je crois justement là où Vitality avait été sacré lui il s'était incliné en quart de finale à l'époque avec le FC Barcelone contre Rogue me semble-t-il si je ne dis pas de bêtises face à l'équipe à l'époque de Cronovi et depuis il n'avait pas pu participer à d'autres championnats du monde la saison dernière il n'avait pas réussi à se qualifier avec Ferry Peak et K-Dop cette saison c'est une toute autre histoire et lui aussi lui aussi il mérite ce titre et Rado Rado il y a un frère Rado il y a un an et demi il était chez Williams Resolve avec Saison et Prime il est venu il est venu chez Vita avec Saison d'abord tout seul après avec Saison il est venu écrire son histoire et c'est réussi je crois c'est pas mal je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qui a été réalisé par cette équipe de Vitality dans ce split ils ont tout remporté pour l'instant dans Rocket League ça n'existe pas on a eu une équipe qui a réussi à faire back to back champion du monde Dignitas Galeforce puis Dignitas juste après c'était le même roster mais là une saison parfaite 28-2 un winrate absolument inimaginable inenvisageable inconcevable dans un esport aussi exigeant qui est Rocket League la constance dont ils ont fait preuve on sait que c'est ça le plus dur de Rocket League c'est d'être constant tout le temps avec la concurrence qu'il y a à l'heure actuelle effectivement c'est phénoménal tout simplement on disait déjà de la saison de BDS reverra-t-on un jour une saison pareille ils l'ont pas fait sur une saison mais ce qu'ils ont fait sur un split c'est plus que ce que BDS avait réussi ils n'avaient jamais fait de perfect split ça n'était jamais arrivé encore moins avec un championnat du monde derrière et pourtant ils sont là ils se rapprochent de leur bien il est à eux ce trophée en partenariat avec Swarovski cette coupe de champion du monde ils posent leur main dessus sortez les biceps j'ai entendu qu'elle faisait 22 kilos ouais effectivement elle est extrêmement lourde et ils vont pouvoir la soulever une fois que Stax aura fini c'est fait ils sont champions du monde c'est le Rados 1 Alpha et Ferrar sur le 3 du monde c'est trop patienter un an dans son coin seul à jouer 40 heures par semaine à rocket league alors qu'on lui a dit qu'il serait privé de compétition pendant une saison complète il n'a pas lâché il a failli il a eu des tentations et pourtant il est resté parce qu'il savait qu'il était trop bien un avenir phénoménal et ce n'est que le début c'est que le premier chapitre de son histoire et il n'y en aura pas que trois ou quatre des chapitres à votre ça va rester longtemps du coup il a oublié de réfléchir en sortant du terrain Et après il ne saura plus qu'il a répondu ça. C'est du Radozin typique. Radozin, si tu viens regarder la rediffusion, s'il ne te change jamais, danse du Logobi jusqu'à tes 93 ans, par pitié. Je ne sais pas quoi dire, je n'ai quitté. Merci à tous. Décris les sentiments, ça fait trois ans ennemie que tu représentes Vitality. Qu'est-ce que ça fait pour toi de leur ramener ce trophée ? Je ne sais pas quoi dire, je suis sans moi et il y a trop de vous dans la salle pour comprendre le reste, on est désolés. C'est pas ce qu'il a dit, mais c'est vrai. C'est impossible de comprendre. Mais il est sûrement très heureux. Alpha, il y a sa famille qui est venue, ils étaient déjà là à Boston. Et cette fois-ci, il est venu aussi avec un gros groupe d'amis, je crois, qui est venu le supporter ici à Düsseldorf, tout comme Zen. Je crois que Zen, ils se sont déplacés, ils ont dû prendre deux mini-vans tellement, ils étaient énormes. Tout à l'heure, la mère de Zen parlait des pauvres avec des vans carrément, c'est du jamais vu. C'est presque le plus connu de son fils. Il y a eu tellement de pression depuis tes débuts. Qu'est-ce que ça fait de surpasser toutes les attentes et de devenir champion de monde ? Mais tu as réussi à ne pas tourner aucun moment pendant toute cette marche. Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Et comment est-ce que tu as réussi ? Honnêtement, je sais pas comment même moi j'ai réussi, mais je pense que c'est grâce à l'aide de Ferra aussi qui m'a beaucoup aidé. Et c'est deux incroyables teammates. Et aussi, j'ai un message pour Vachira. Vraiment, merci de m'avoir poussé jusqu'au bout. Et même si t'as perdu frérot, c'est-ce que t'es l'un des meilleurs gens du monde pour moi ? So, yeah. Et puis moi, c'est-tu à fond derrière toi ? So, honnêtement, je ne sais même pas comment j'ai fait, mais je pense que c'est grâce à Ferra et à mes deux incroyables teammates. Et spécialement, c'est à Vachira. Merci beaucoup d'avoir été derrière moi et que je pense que je suis un des meilleurs joueurs. Et je pense que tu es un des meilleurs joueurs aussi. Donc merci, Vachira. Oh, qui lui a donné le micro ? Bordel ! Vachira, vous avez une carrière incroyable. Vous avez apporté cette jeune équipe à son destinée ultime, et vous devenez des champions mondiales. Qu'est-ce que ces trois jeunes joueurs signent à vous, pas seulement comme coach, mais comme amis ? 8 ans, j'ai demandé à mes parents de m'acheter un jeu qui s'appelait Rocket League. Et je ne pensais pas que ça changeait ma vie à ce point. Je suis resté aussi longtemps, à très haut niveau, j'étais très très proche du top. J'ai fait plusieurs championnats du monde. L'année dernière, je pensais, ou deux ans, quand j'ai retiré, je pensais, que ce n'était pas censé être. Et quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit que c'était. Je n'aurais peut-être pas dû, mais finalement, c'est arrivé ! C'est trompé ! Et maintenant, je peux finalement dire ça. Bonjour, je peux le dire. Je suis Sarah, et je suis champion du monde. Je m'appelle Ferrat, et je suis champion du monde. Nous sommes Team Vitality, et nous sommes champions du monde. Je voudrais remercier mes parents, parce que bien sûr, je n'aurais jamais pu faire tout ça sans eux. Bien sûr, je n'aurais jamais pu faire tout ça sans eux. Ah, il a dit joueur, il n'a pas dit parents. Mais on n'entend pas, on n'entend pas. Après, sans ses parents, il n'aurait jamais fait non plus. Sans ses parents, il n'aurait jamais fait non plus. Sans ses parents, il n'aurait jamais. Aucune gratitude pour ses parents. Je suis sûr qu'ils ont dû couper le stream. Elle a remise les médailles. C'est qui qui remet les médailles ? C'est Cronovi. Mais on n'a pas les trois premiers dans le stade ? Il y a Sad Junior, il y a Gibbs. Il y a Cronovi. C'est Cronovi, Lachigno et OverZero. Et OverZero. On ne sait pas où ils sont ceux-là. On ne sait pas où ils sont ceux-là. Messieurs, une finale à sens unique, mais une grande équipe couronnée. Il n'y a pas de doute sur l'issue de cette compétition. C'est la meilleure équipe qui s'est imposée. Düsseldorf, vous avez été la meilleure équipe de tout le temps. Vous avez apporté absolument et apporté. De tout le monde ici, qui s'intéresse avec Rocket League, nous voulons vous remercier. Et nous vous remercions. Et nous vous remercions encore une fois vos champions du 2023 Rocket League World Champions, Team Vitality ! Et une dernière acclamation pour les champions du monde, RFCS 2023, Team Vitality ! Je vous remercie avec kys�yr República. J'irai de l'MRF peut concruler sur le bouton du pays dirancée pour soutenir votre Calvin Gochimpare. assister sur le commerce électrique. J'ai bien joué un赤 other. Même les amis, je vous mets à había assez petit et je bour grupo- рассказ Ils vont sans doute faire un petit peu le tour du PS des banques d'hommes Pour exhiber leur trophée Emmené par coach Ferra Qui va le soulever devant tout le monde Aïe 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 My name is Ferra and I'm a world champion Il a attendu des années pour pouvoir prononcer cette phrase Et il le mérite C'est une fusion de joie au sein de La famille Vitality qui est présente en nombre ici à Dusseldorf Et il va aller Ferra le lever devant le Golden Hornets Ce nouveau trophée de champion du monde Ils pourront l'avoir celui-là au VI dans la vitrine Il y sera Au temps le précédent n'y était pas Zenitho ! Zenitho ! Champion du monde ! Félicitations Merci à toi Zenitho ! Merci à toi d'être aussi fort à Rocket League Et Bashi évidemment Incroyable moment pour l'esport Rocket League français ! Ils ont créé un monstre en le balissant Ils ont créé un monstre Juste où va-t-il s'arrêter ? Tu le mérites celui-ci Alpha ! Tu le mérites ! Tu le mérites ! Incroyable ! Perfect GG ! C'est ouf ! On a plus les images devant les Golden Hornets Le Desk reprend la main ! Les voici ! Les voici ! Ils ont passé un beau week-end ceux-ci ! Et ils sont aussi éparpillés Il y a beaucoup de Mayo Vitality dans la salle Et nous forcément ça fait longtemps qu'on travaille avec Vitality Ça fait longtemps qu'on échange ensemble Et qu'on commente tout simplement Vitality Au fur et à mesure des années Une des plus vieilles structures présentes sur l'esport Rocket League Ils sont arrivés en 2017 je crois Avec pour les GF Elite Series avec Ferripic, Pachi et Friki Mon dieu ! Mon dieu ! Le tout premier roster Vitality Et ils s'étaient qualifiés aux championnats du monde je crois Ils n'avaient pas fait bonne figure Mais il me semble qu'ils avaient réussi à se qualifier déjà très rapidement avec cette équipe Guilty Obi-Wan qui lead évidemment comme il le fait à l'e-spot On a vu en larme tout à l'heure, il est passé sur le grand écran Lui aussi, ça fait longtemps, Superrou, tous les Golden Hornets Qui sont là depuis si longtemps derrière cette team Vitality Qui ont déjà vécu un grand moment à l'U Arena à Paris Non c'était pas à l'U Arena, c'était à Bercy C'était à Bercy pour le Major de CS Ils sont régalés cette année avec Rocket League aussi Il y a eu Boston entre temps Et maintenant il y a Düsseldorf Heureusement pour eux, il va y avoir une petite pause Heureusement pour tous Quoique dans deux semaines Gamers 8 On repart sur Rocket Baguette pour une nouvelle LAN Avec beaucoup beaucoup de cash prize On vous tiendra bien informés Les Vitality, ils seront sur place à Riyad Pour se disputer plus de 2 millions de cash prize Ouais 2 millions Et on sera, ouais 2 millions, 2 millions tout rond On sera au cast, on sera à la maison, on sera pas sur place Ce sera du Home Studio Heureu... Voilà pour C-World RLCS 2023 Pour cette saison RLCS 2023 Bon, pour analyser la finale Analyser la finale, qu'est-ce qu'on a ? A le stream RTBF qui s'est coupé, j'ai l'impression Qui n'a pas réussi à tenir... Ah ça freeze un peu Ah ça freeze un petit peu Ça freeze un petit peu du côté de la RTBF Ben, analyser cette finale, je vais essayer de fixer ça Pour nos copains Bon, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à analyser ? Je sais pas s'il y a un autre caster qui a un autre avis Que de dire qu'il y a une équipe qui a dominé l'autre Tout simplement, il y a pas grand chose à dire sur cette finale BDS n'est jamais vraiment rentré dans cette grande finale Tout simplement, ils sont passés totalement à côté de cette finale Ils ont pas pu, ils auraient tout donné Ils ont été éteints par une équipe de Vitality Trop forte par un Radozin Quelle prestation de Radozin Lui qui était toujours si tremblant en entrée Alors c'est pas encore les remerciements, vous allez rester longtemps comme ça Il était flamboyant dans cette finale Probablement le MVP en vrai de cette finale Je sais pas s'il sera nommé MVP du tournoi S'il l'est en vrai ça serait mérité Parce qu'il a été très bon depuis le début de ses championnats du monde Mais sur la finale il a été incroyable Il a posé le cerveau, il est allé tout droit Et ça n'a fait que fonctionner en fait On va attendre les MVP On n'est pas encore au remerciement Donc vous pouvez retourner Oh il peut aussi rester là Vous pouvez rester là si vous voulez Ouais ouais On va attendre les MVP D'analyser un petit peu le MVP général Le offensive MVP Et le defensive MVP de ces Worlds RLCS 2023 Bah un mot sur la carne Parce que quand même Et Zen Ce qui me fait énormément plaisir encore plus que ce hug C'est que Zen il a un mot pour Vatira Au cours de son interview finale Et c'est un crève coeur, c'est déchirant De ne pas avoir vu Vatira sur le toit du monde Même si Zen et Vitality le méritent L'heure viendra-t-elle pour Vatira ? Kifi ? L'heure viendra pour Vatira C'est une certitude Quand on sait pas Pour lui on espère la saison prochaine bien évidemment Mais que ce soit Vatira, que ce soit Itachi, que ce soit Exotic Ils auront leur moment de gloire eux aussi C'est une évidence Ils sont beaucoup trop talentueux pour ne pas pouvoir réussir Et vous avez pas les images On fait la fête à Radozin Tous les casseurs sont partis sauter avec Radozin Pas de logomie, juste ils sautent sur place Mais c'est largement suffisant Maman Zen Maman Zen Le câlin avec Fifi Maman Zen qui est là à tous les Urban Series Qui nous crée même des médailles pour les Urban Series Qui accompagne son fiston Jusqu'au sommet, jusqu'au toit de l'eSport Rocket League Soulagée Elle est soulagée, elle est soulagée Et c'est beau, c'est beau tous ces moments de joie Elle était très stressée avant la finale Je suis allé la voir Elle a pas dormi avant-hier, elle a pas dormi hier Elle a très mal vécu le match contre Carmine J'ai généal, félicitations Merci, félicitations pour le travail aussi Bravo, merci pour les travaux Maman Zen, oui stressée C'était un crève-cœur pour elle, je suis allé la voir Ils sont allés se prendre dans les bras avec la maman d'Exotic Avec la maman d'Itachi aussi après le match Elle est allée les voir en s'excusant En disant, je suis désolé, je suis désolé qu'on vous ait battu Malheureusement c'est le jeu, il y a des vainqueurs, il y a des perdants Aujourd'hui c'est la Carmine qui a perdu, c'est Vita qui s'est imposé L'histoire sera peut-être différente lors des prochaines compétitions Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a cette ambiance entre les joueurs Mais il y a aussi cette ambiance entre les parents où il n'y a absolument aucune rivalité Tout le monde est là dans la bonne ambiance pour se faire plaisir, pour se soutenir les uns les autres Comme on a entre les pro-français On le dit souvent, on ne s'en rend pas compte à quel point on a une chance d'avoir une scène comme ça Là en France, on est le seul pays au monde à avoir une scène où les parents, les joueurs, la communauté On est tous réunis, tous derrière ensemble pour tirer vers le même objectif C'est magnifique Et voilà, ça donne des moments inoubliables comme ça On voit le Hug entre Spline et Ferra depuis tant d'années, tant d'années Depuis les débuts de cast Ferra et John qui avait descendu Ferra sur Reddit Aïe 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 Oh Ferra, viens nous voir, nous aussi Moi aussi je veux mon Hug, Ferra Félicitations, tu es effectivement champion du monde Bravo, bravo, tu le mérites Je m'appelle Victor et je suis champion du monde Et c'est mérité C'est plus que mérité De belles célébrations C'est pas mal ton nouveau t-shirt là On a vu passer les MVP, did we see the MVPs ? Il a dit not yet Not yet, not yet, thank you, thank you Ben Oh, LJ Offensive MVP, LJ Alors un mec qui s'arrête en quart de finale et MVP offensif du tournoi Et là je pète mon crâne Et on retrouve l'écreur de Fifi Finis, toujours aigri Il n'a pas changé Il n'a pas changé Fifi LJ, offensive MVP Defensive MVP, Vatira C'est mérité Il ne repartira pas les mains vides Et oui, il a été très très bon défensivement Même si mon Kimou nous a sorti défensivement de très très belles paires Prodostic Général MVP Zen Ils vont lui donner Ou peut-être Alpha Oh mais Radozin J'aurais tendance à dire Radozin Radozin, toi ? Sur l'ensemble de la compétition j'aurais tendance à dire Radozin Parce que Zen est passé à côté d'hier Je me souviens aussi Même si aujourd'hui il a été très grand Notamment contre Carmine Ce but en match numéro 6 là Qui nous sort une folie Et euh... Je vais pleurer Je vois Exo qui prend Zen dans les bras Je vais pleurer, c'est pas possible Ah oui, Itachi qui est là aussi Très 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 belles images La fraternité entre les joueurs On ne cesse de le répéter Il y a Cassio, il y a Chausset en plus Et où Cassio ? Ils sont tous les deux là Ca fait deux jours que je le cherche C'est l'ambiance des Urban Series ici à Düsseldorf En finale des Worlds Nous sommes à la maison La force de la communauté francophone C'est les mêmes personnes C'est les mêmes vainqueurs aussi C'est vrai, c'est vrai Oh Exo Oh Exo la prochaine est pour toi Et Zen MVP Zen MVP Zen MVP de cette LAN Les larmes d'exotique Aux côtés de nous Et tout se déroule, on est vraiment au cœur de l'action Quel rêve, quel rêve, quel accomplissement pour nous de vivre ces moments Et d'être juste à côté Fini, j'arrête de pleurer Tu me fais pleurer à chaque fois C'est mes petits Mais oui je sais C'est mes petits Mais oui je sais Je ne peux pas rester insensibles Quel honneur, quelle fierté D'être là On a toujours voulu être Tout cela nous a tellement fait vibrer Depuis 2016 que nous avons créé Rocket Baguette Nous venons me caster les Worlds sur place Après toutes ces années Et vous avez été 90 000 à nous suivre Merci Merci de kiffer l'e-sport Rocket League à nos côtés Merci Psyonix de nous avoir permis aussi d'être là Mais sans vous Sans vous pour nous regarder Psyonix n'aurait pas fait attention à nous Et merci infiniment C'est mérité Il y a le travail des joueurs qui payent Toute cette passion qu'on a en France Toute cette passion qu'on a en France Excuse-moi Fifi Qui nous permet de vivre ces moments de joie absolument ultime De consécration Pour les joueurs, pour nous, les diffuseurs Et pour tous nos casters qui sont là Qui aussi kiffent trop Et en vrai t'es un peu World Champion toi aussi je pense On est tous World Champion les gars On est tous World Champion On est nous aussi back-to-back World Champion en réalité Et voilà nous avons nos 3 MVP Nous avons toutes ces émotions Nous avons 12 MVP ici On a 12 MVP ici Il y a Ben qui est à la production Il y a 18 IC qui a géré tout le contenu depuis ici Il y a Spleen aussi qui nous a accompagnés Et tous les casters bien sûr Blanc, Life, Luty, Lefuf, Bashi qui est là aussi Ima qui est un petit peu cachée derrière Et le Blancot, moi-même et le meilleur pour la fin Sans qui on ne serait pas là en fait tout simplement Tout comme avec Spleen Sans qui on ne serait pas dans cette arène à du soldeur pour commenter Sans qui on ne se serait jamais rencontré On n'aurait pas vécu des moments de fou comme on a pu en vivre Parce qu'aujourd'hui ça fait 2 semaines qu'on vit des moments de fou On est ensemble comme une grande famille en fait tout simplement Voilà ce que tu as fondé avant tout Boyan Plus que Rocket Baguette c'est une grande famille que tu as réussi à créer Et pour moi on est tous les MVP On est tous les MVP On va lancer les remerciements J'ai sort la liste, ça va être le générique de Rocket Baguette Tu veux que Ima te le chante ou ? Tous ceux qui contribuent, tous ceux qui sont restés à la maison Même les Mexicains ils pleurent frère Mais on va jamais s'arrêter de pleurer si même les Mexicains ils pleurent C'est pas possible Oui tout le monde pleure, tout le monde pleure C'est un truc de malade Bah tu as cité tous les casters, une pensée pour Damascus Qui au Gamers 8, il s'occupe de tous les tournois de Versus Fighting Ben notre produceur, bien évidemment tu l'as cité aussi Aux assets, nous avions tout au long de la saison Nous avions Sparta, nous avions Suze, nous avions Raphael Nous avons Freeze et Petit Pain qui ont prêté main forte Les assets bien évidemment, Rocket Baguette ça fonctionne aussi Grâce à Palacium, merci à toi Romain pour tout ce que tu fais Depuis le début de Rocket Baguette, il nous accompagne, on l'a pas toujours payé Et il a travaillé non-stop, sans relâche, avec réactivité Palacium, tu es le meilleur graphiste de France dans l'e-sport, merci à toi Unji qui nous accompagne sur quasiment tous les événements pour prendre des photos Elle est là, elle aussi Il y avait aussi Give You a Kiss qui est là face à nous Qui nous a concocté de très belles photos De cette LAN RLCS Squad Air, Limbo qui vont s'occuper, qui s'occupent des montages Limbo vous prépare un super After Movie Les développeurs et Rurik, Esquimont, Taluan, merci à vous L'équipe des Community Manager, emmenée par 18IC Nous avons Victor aussi, Zerky, Choconeco, Esperanza, le traducteur Et Freeze, on est partout, on est à la traduction sur scène C'est incroyable, c'est incroyable Tous ces francophones Freeze, je l'ai cité Haïku qui est là, qui nous crée du contenu Et l'équipe de modérateurs, cette fois-ci, je vais tous vous citer Maverick, Sacrificera, Catraz, Morito, Fulag Même si les trois derniers ne font plus grand-chose en termes de modération Mais merci à eux quand même Typicol, Gizmod, Backfire, Marualito, Gapsol et Rasilias Slider Maniac qui nous prépare aussi les quiz du Baguette Flash Platy, Lynx et Lokumi, le dernier arrivé Merci à vous d'avoir maintenu l'ordre et la paix dans le chat Et puis ensuite on a plein d'admins RBRS Qui seront peut-être plus au chômage On l'espère si tout se passe bien Les RBRS reviendront à l'automne prochain Je crois que c'est la fin du live Merci à tous les casters Merci à Ben encore une fois Merci à tous ceux qui arborent les drapeaux, les mersches, roquettes, baguettes On va la faire pour tous les casters, je m'en bats les couilles Allez au tour de Finish Finish, 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 Finish Ça va durer longtemps Razor, les deux casters de la finale Razor, Razor, Razor Razor, Razor, Razor Attends, attends Coach Imagine Action ! Imagine Action ! Le cofondateur de Rocket Baguette qui a cassé la première finale RLCS Life is cool, life is cool Life is cool LUTI, LUTI! LUTI, LUTI BLAND! 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 BLAND BLAND! 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 BL Again... Bachille! 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 18-Kissé! 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 notre réalisateur Ben on a fait tout le monde c'est un grand malade c'est la fin de cette saison RLCS 2022-2023 on revient pour la 2023-2024 ça vous dit on vous donne rendez-vous pour la prochaine saison RLCS et pour tous les tournois de Rocket League qui arrivent, Rocket Baguette au coeur de l'actualité au coeur de la diffusion merci à vous, merci à vous d'être là le public qui s'est un petit peu rassemblé autour de nous merci à Predator qui nous a accompagné en tant que sponsor de cette compétition merci de nous avoir fait confiance merci à la RTBF avec qui nous avons co-diffusé sur leur plateforme OVO les 4 derniers jours de ces Worlds RLCS vous pouvez retrouver tous les matchs en replay en intégralité sur notre chaîne Youtube Rocket Baguette Replays et vous pourrez retrouver du contenu exclusif de ces championnats du monde sur notre chaîne Youtube principale vous pouvez également nous suivre sur TikTok sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook et je crois que c'est plutôt pas mal, un grand merci une dernière fois à vous de nous avoir suivi Team Vitality et championne du monde RLCS 2023 vous avez pu suivre ces Worlds RLCS en direct combien le record, combien ? 90 000 merci 90 000 merci à vous c'était les RLCS 2023 en français sur Rocket Baguette merci de nous avoir suivis à bientôt pour plus d'eSport Rocket League merci de nous avoir suivi c'est l'invite merci de nous avoir suivi que nous avions pour plus d'eSport une ressentie je suis remote à bientôt pour plus d'eSport que nous avions pour plus d'eSport d'eSport